Musique Chers compatriotes, peuple béninois, à ma qualité de candidat aux élections présidentielles du 11 avril 2021, Je tiens à vous réitirer, dans la détermination de la force Corée pour un Bénin émergent, d'aller impérativement à l'artenance. Notre objectif, c'est de permettre au peuple béninois de connaître une autre manière de gouverner notre pays. Nous avons ainsi décidé, en mettant en place le duo constitué de ma personne, votre M-serviteur Soumanou Alassane, et de mon colistier Paul Honkwe. Nous participons à cette élection parce que nous savons que le pouvoir appartient au peuple. Et c'est à vous, chers compatriotes, que nous faisons confiance pour que le jour des élections, vous sortiez massivement le 11 avril 2021 pour voter FCB. Notre logo, le voici, au milieu. Je comprends vos amertumes. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que le Bénin soit reconnu encore comme modèle de la démocratie. La force Corée pour un Bénin émergent a un programme très alléchant. Un, nous tenons à préparer le peuple béninois à l'alternance démocratique en 2021. Les Béninois construisent le Bénin par le consensus. Cela suppose que tous les candidats que nous sommes, nous devons éviter la violence. Partout où vous êtes, militant, FCB ou pas, chers compatriotes, les élections présidentielles doivent être une occasion de fraternité, de solidarité, mieux une occasion de réjouissance populaire. Nous avons foi à l'engagement solennel de toutes les institutions qui sont chargées d'organiser les élections présidentielles. Car trois conditions sont obligatoires pour une élection de ce genre. D'abord, la liste électorale. Ensuite, il faut des candidats. Mais le plus important, qui doit dire qui a gagné ? C'est à ces institutions-là que nous interjectons un appel pour que tout se passe dans la transparence. Quant à vous, nos électeurs, je sais que vous avez envie d'un changement qui prenne mieux en compte vos préoccupations quotidiennes. L'école doit connaître une amélioration. L'éducation doit être une éducation au service du peuple. Les soins de santé primaire constituent nos préoccupations. L'unité nationale, la réconciliation nationale sont des éléments essentiels pour que nos pays puissent rentrer dans la modernité et pour que chacun de nous puisse vivre dans la paix, dans la joie et le bonheur. Nous nous ferons porteurs des générosités. Vos problèmes sont connus d'avance pour nous. Nous ne perdrons jamais un mois ou deux semaines pour prendre des décisions importantes. C'est pour cela que vous devrez massivement sortir ce que vous ne devez pas faire le jour des élections. Ce que nous ne vous conseillons pas, c'est de boycotter les élections du 11 avril 2021. C'est d'être acteur de la violence. C'est croire que dans ce pays, la paix, qui nous est si chère, doit être mise en cause le jour de ces élections. Mais ce que vous devez faire, c'est de prendre vos cartes d'électeur, d'aller voter massivement le plus tôt que possible et de contrôler votre vote au moment du dépouillement le soir. Nous avons toujours été un parti politique qui a su défendre l'intérêt général parce qu'on ne fait pas justement la politique pour soi-même. On fait la politique pour les autres, avec les autres. Vous pouvez compter sur nous parce que certaines réformes ont été faites contre vous et sans vous. Or, les réformes doivent se faire d'une manière inclusive. Et toutes réformes gênent et bousculent. C'est pourquoi on ne fait pas les réformes pour les autres. On fait les réformes avec les autres. Nous allons œuvrer pour une économie digne de ce nom, pour une richesse partagée, pour une autonomisation de la femme. Nous ferons en sorte que les opérateurs économiques soient de plus en plus libres et garantis d'investir dans notre pays parce qu'il y aura une justice plus juste. Nous sommes prêts, dès les premiers mois, à faire en sorte que tous les jeunes aujourd'hui, sans emploi, tous ceux qui ont été radiés, puissent retrouver leur travail. grâce à notre politique qui vise à renforcer le partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Il faut favoriser la création des PME et des PMI. Aller dans le sens de l'entrepreneuriat. Parce qu'au Bénin, nous avons plus de 72% de sous-emplois, contre à peine 2,5% des chômeurs. Ça veut dire que nous devons aller impérativement vers l'adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Ce qui nous unit doit demeurer plus fort que ce qui devait nous opposer. Chers compatriotes, chers militants, je vous convie à un vote massif afin que la force Corée l'emporte avec un écart très considérable. L'espoir est permis parce que la FCBE entend de loin, à travers nos villas, nos amours, vos plaintes. Nous ferons en sorte pour que chacun trouve son compte. Nous ferons en sorte pour que les Béninois, tant de l'intérieur et de l'extérieur, se retrouvent pour une réconciliation nationale. Nous prendrons pour principe le dialogue car c'est très souvent ceux qui se parlent et qui s'écoutent qui font de grandes choses. Aucun enseignant, aucun travailleur n'aime la grève. La grève est l'ultime arme des travailleurs pour avoir satisfaction de revendication. Il faut améliorer les conditions de vie de nos travailleurs. A l'heure actuelle, les écarts sont énormes. Vous vous tirez fort scourir pour un Bénin émergent. Votre parti qui met l'accent sur la valeur de l'homme. FCBE, ce duo que vous voyez, c'est le meilleur choix. Vous nous connaissez, nous vous connaissons. Vous savez ce dont nous sommes capables. Nous sommes d'abord contre la violence. Nous prenons la paix qui est le second nom du développement. C'est pourquoi, une fois de plus, nous sommes sûrs, ensemble, et dans l'unité d'action, l'espoir est permis. Le changement va s'opérer. C'est par le consensus et dans le consensus que nous bâtirons ce pays. Voter FCBE, c'est voter pour un bon avenir, c'est voter pour la jeunesse, c'est voter pour le progrès. Vive la Foscourie pour un béné émergente. Vive votre candidat, votre bien-aimé, Soumanou Alassane Djimba, alias Gateri. Merci pour votre aimable intention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chers compatriotes, Chers compatriotes, en se présentant à nous en 2016, le candidat Patrice Talon avait établi un diagnostic rigoureux précis de notre pays. Cet état des lieux dans le secteur de l'éducation nationale avait révélé différents problèmes structurels et graves, tels que la faiblesse de la gouvernance du secteur de l'éducation, l'insuffisance d'établissement, le manque d'infrastructures, l'inadéquation de la formation aux besoins réels du marché de l'emploi, et j'en passe. Et pour pouvoir résoudre de façon durable ces problèmes, le gouvernement du président Patrice Talon a misé sur le défi de la qualité pour tous dans le secteur de l'enseignement, avec en prime la satisfaction de l'idéal d'un enseignant par classe. Grâce aux réformes structurelles effectuées pour promouvoir une éducation adaptée à nos réalités, et surtout au marché de l'emploi, d'ici 2030, 70% de nos enfants seront orientés vers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Pour ce faire, un vaste programme d'investissement d'environ 300 milliards de francs CFA est initié et sa mise en œuvre a déjà débuté. Chers compatriotes, le président Patrice Talon et son gouvernement ont pris la mesure des défis qui se sont engagés à résoudre en mettant le citoyen au cœur de la politique de formation et cette démarche se matérialise d'ailleurs par l'envoi à l'étranger d'une première vague d'enseignants pour se faire former. Et tout au long de ce second quinquennat qui se profile, d'autres suivront. Par ailleurs, la relance et la densification du programme des cantines scolaires au niveau du secteur primaire ont contribué à maintenir les enfants à l'école tout en leur fournissant des repas équilibrés et sains. Ainsi, durant ce quinquennat, grâce à cette réforme, 51% de nos écoles au niveau du secteur primaire ont été desservies et plus de 800 000 enfants ont bénéficié d'un repas chaud par jour. Nous allons étendre ce service pour atteindre d'ici quelques mois 100% de nos écoles primaires publiques d'ici 2026. Dans les trois autres d'enseignement, des efforts considérables ont été mis en œuvre depuis 2016 en termes de construction d'infrastructures et leur équipement. Mesdames et messieurs, chers membres du corps enseignant, chers apprenants, les perspectives sont encore meilleures pour le prochain quinquennat qui s'annonce. Nous allons davantage révéler le savoir et le savoir-faire de notre pays, le Bénin. Notre action majeure sera de renforcer davantage les réformes déjà entamées. Il s'agira principalement de promouvoir l'enseignement technique à ce sujet. Cela nous permettra de former nos enfants aux métiers pratiques et ainsi de développer une main-d'œuvre qualifiée de même que l'auto-emploi. Dans cette perspective, il est prévu la construction et l'équipement d'une centaine d'écoles techniques et lycées agricoles dans notre pays. Ainsi, d'ici 2023, le Bénin disposera sur toute l'étendue du territoire national, de 30 lycées techniques agricoles ultramodernes, de 7 écoles de métiers de référence dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, du numérique, des bâtiments, de l'équipement, de l'automobile, de l'eau, de l'assainissement, des industries, du tourisme, de la restauration et de l'hôtellerie. Et enfin, de 17 lycées techniques rénovés et entièrement équipés. En définitive, c'est un secteur éducatif plus performant que nous mettons en place avec notamment le Conseil national de l'éducation qui est repositionné comme un acteur clé du secteur. Mesdames et messieurs, l'éducation, c'est la base. L'éducation, c'est notre base. Et c'est la base à partir de laquelle nous allons continuer de révéler notre pays, le Bénin, à nous-mêmes, à l'Afrique et au monde entier. Nous voulons que d'ici 2030, et nous avons déjà commencé les actions à cet effet, le jeune Béninois, le jeune écolier Béninois, la jeune écolier Béninoise, le jeune étudiant Béninois, la jeune étudiante Béninoise soient des produits finis de très grande qualité, bien formés, qui se distinguent de par leurs compétences, aussi bien au Bénin qu'à l'international. Cette vision, nous la devons à un homme. Nous la devons à M. Patrice Talon. Continuons alors avec lui. Une véritable éducation de qualité pour nos enfants et nos jeunes. Ça y est, nous y sommes. Nous y sommes avec Patrice Talon. C'est pour ça que le 11 avril, en allant aux Unes, veillez à déposer votre vote sur le duo Talon-Talata pour que notre pays continue de rayonner ici et ailleurs. Je vous remercie. Il était vraiment temps d'avoir une nouvelle offre éducative qui ajuste la fameuse question d'inadéquation formation-emploi. Cette offre éducative, qui nous permet de situer le métier au cœur de l'offre éducative. Le métier, c'est quoi? Le métier, c'est ce pourquoi les chefs d'entreprise, les employeurs, les recruteurs font le plus appel. L'offre éducative jusqu'à une date récente était une offre essentiellement basée juste sur la reproduction des savoirs théoriques. Mais avec cette nouvelle offre éducative proposée par le président Talon, cette offre éducative ajuste désormais trois choses. La première chose, ça ajuste la fonctionnalité. Qu'est-ce que nous appelons la fonctionnalité? Cette offre éducative permet aux jeunes de travailler. Dès qu'ils sortent du système éducatif, ils doivent être immédiatement utilisables, ils doivent être immédiatement actifs. La deuxième chose que cette offre éducative nous permet d'avoir désormais, c'est que des jeunes qui sortent du système éducatif auront la capacité d'innover, auront la capacité de prendre des initiatives. La troisième chose que cette offre éducative nous offre, c'est qu'on aura une masse critique de personnes qui peuvent compéter et gagner les différents emplois. Qu'ils vous souviennent que la plupart des recruteurs, des employeurs se plaignent des recrutements infructus. Ils nous arrivent de lancer des appels à recrutement, mais nous n'en trouvons pas. Mais ce qui est original dans cette nouvelle offre d'éducation, ce sont même les secteurs les plus pertinents, les secteurs les plus porteurs qui font l'objet de ces ajustements et de tout ce que le président Talon offre en matière d'éducation. Le secteur des télécoms, le secteur du BTP, le secteur de tout ce qui est lié à la transformation agroalimentaire, tout ce qui est lié à l'énergie. Et tel que nous l'avons suivi tout à l'heure, cette offre va nous permettre d'ici 2030 d'avoir une masse critique de jeunes qui pourrait permettre quand même aux entreprises de pouvoir avoir les personnes qui vont leur permettre de faire du gain. Et pour produire du gain, l'entreprise a besoin d'une main-d'oeuvre qualifiée. Si nous prenons cette nouvelle offre éducative, telle que nous venons de le dire, n'est-il pas temps pour que les jeunes gens, les parents d'étudiants, les parents d'élèves puissent continuer de faire confiance à cette offre du président Patrice Talon pour que l'emploi désormais ne soit plus un rêve inaccessible, que l'emploi soit quand même un rêve qu'on peut toucher et qu'on peut toujours reproduire pour avoir les ressources qui vont permettre de satisfaire les besoins d'existence. En votant donc pour le duo Talon-Talata, c'est donner donc des chances à nos jeunes d'apprendre, d'apprendre au moins de coup, parce que c'est l'État qui va investir le maximum de ressources pour cette offre éducative, une offre éducative qui agit non seulement sur le contenu des programmes, qui agit sur la gouvernance même des établissements scolaires, universitaires et autres, une offre éducative qui agit beaucoup plus sur ce que nous appelons le plateau technique d'enseignement. Cette offre éducative avec le plateau technique permet de reproduire à partir de ce que les machines offrent tout ce qui est attendu par un employeur. Le troisième niveau que l'offre éducative aujourd'hui adresse, c'est la qualité des enseignants. Dans cette offre éducative, il est désormais question que l'enseignant enseigne ce qu'il sait faire. Pour conclure, je dirais simplement que l'offre éducative actuelle permet à jamais de pouvoir rapprocher le chercheur d'emploi des attentes des entreprises. Avec le président Talon, cette jeunesse aura l'emploi désiré parce que désormais, un emploi en lien avec l'activité professionnelle et avec le marché du travail. Et c'est pour tout ça que je vous invite chers compatriotes à voter pour le duo Talon-Talata. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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